Salut les viewers, c'est MarcusBonus et bienvenue dans le Playroom sur un nouvel épisode de Starbone V4, Please the Giraffe ! Donc, chers amis, nous allons tout simplement commencer par nous mettre ici. Une fois qu'on a fait ça, on va rentrer toutes les coordonnées que nous a donné Squirty Freecast, si je ne me trompe pas. Donc, 62, 36, 80, 90, donc cette fois-ci nous sommes en partie solo, on va voir si on retrouve en fait exactement la même formation. Moins 59, 19, 16, 26, 1. Donc là, forcément, ça va chier du pâté. Et apparemment, j'ai chier dans la colle. A l'instant. Heureux ! Oui, j'ai bel et bien chier dans la colle, il me manque en fait un chiffre. Enfin, le chiffre est différent, il est 1 en fait. Le voici. Septième planète. On avait bien dit la Alien. Pour l'instant, je ne peux pas... Ah, je suis encore en admin ! Mince, bon. Voilà. Bon, tant pis, je l'ai payé gratuitement. Ce truc, d'ailleurs, il faudra qu'on a sur une lune, un de ces quatre, pour refaire du carburant, chers amis. Pour ce qui est de la colonisation d'une planète, ça va venir une véritable colonisation à fond. Je pense que le mieux, en plus, ce que je vais faire, c'est que je vais vous désigner une planète. Sur le serveur, hein, bien sûr. Là, il n'est pas trop loin du spawn, et vous laissez y aller. Alors, attention, ce n'est pas dur. S'il y a la moindre destruction, bien sûr, il y aura punition. Je sais que plus ou moins qu'il y en a qui font ça que pour le plaisir de détruire. Donc, ce sera... Bah, si c'est comme ça, ce sera uniquement... Uniquement sur des personnes que j'aurais choisi au hasard, qui feront des planètes que j'aurais trouvées au pif. Et on fera comme ça. C'est triste d'en arriver là, mais c'est comme ça. Alors, actuel, je crois qu'il n'y a toujours pas d'amélioration au niveau de la protection des constructions faites par les joueurs. Donc, malheureusement, je ne peux pas être plus efficace que ça au niveau des commandes admin. Il faudra que je me renseigne. Depuis les précédentes mises à jour, il y a peut-être eu des améliorations. C'est possible. Je ne sais pas. Ça, c'est marrant. Je n'ai pas l'impression d'arriver au même endroit. Alors, toi ! Toi ! Ça, ça me disait quelque chose pourtant. Hop ! Hop-les ! Hop-les ! On s'en sort plutôt bien ! Hop ! Pour l'instant, ça ressemble exactement à la même formation planète que la précédente. Avec des objets assez semblables, je dois l'admettre en plus. Tiens, il y avait un coffre là. Dégage ! Dégage ! Dégage ! Hop ! Jusque là, je n'ai aucune raison de croire que je vais trouver. Malheureusement. Sachant qu'il m'avait dit de partir sur la gauche à la base. Je suis parti sur la droite. C'est marrant, ça je ne me rappelais pas par contre. Et vu la tronche que ça se tape, je m'en serais souvenu. Ah ! Peut-être que en fait. Ça je m'en rappelle par contre. Aïe ! C'est pas grave, tout va bien. Alors voilà. Au niveau des chiottes, du donjon chiottes, il m'a dit d'aller sur la gauche. Donc normalement... Est-ce que ça serait celui-là en fait ? C'est possible hein ! Hop ! On va bien voir, on va chercher un petit peu ! Hop ! Hop ! Foutu poison ! Hop ! On reprend la descente. Et normalement il y aura un biome slime en dessous. Et au biome slime ce sera à gauche. Donc ce qu'on peut faire, je crois que le biome slime il y a des lampes normalement dedans. Hop ! On va faire ça comme ça. Hop ! En espérant tomber sur ce fameux biome. Mais bon, je dois vous avouer que j'ai quelques doutes. On tombe exactement sur ce sur quoi je suis tombé la dernière fois par contre. A ceci près que c'est pas les mêmes objets j'ai l'impression. Une poupoule mécanique. Si tu le dis. Ok ! Je vous rappelle qu'on est à la recherche d'un biome slime. Donc il me semble que les biomes slime sont assez profonds. Enfin si on se place assez profondément sous terre. Hop ! Je déteste quand c'est du putain de gravier. Apparemment. Je vais partir pour bouffer que ça. Alors, la suite. Progressons. Est-ce qu'on va tomber sur ce fameux biome ou pas ? Alors, c'est pas le bon biome, c'est pas la bonne couleur en fait. Moi ce qu'il m'aurait fallu c'est un biome slime. Alors, je récupère des os, ça chier. Là, il y a du diamant à chier donc j'en profiter pour l'accupérer. Quand même. Hop ! Ha ha ! Non, c'est vert mais c'est pas le bon truc. Il y a une challenge room. Ha ha ! Allez ! Ça va nous changer un petit peu les idées. On va quand même se bouffer. Là, au cas où. En plus celle-là, elle est très facile. Aïe ! J'ai failli crever connement. Par contre, je voulais voir s'il y avait... Ouf ! Je suis passé au travers. Il y a pas un passage là par hasard ? Si, si, là il y a un passage mais je sais pas comment on y va. Alors, attendez. D'accord, il mène à rien. J'ai rien en dessous, on est d'accord. Non. Oula. Bla. Aïe. 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 C'est fini. C'est génial. J'ai chié dans la colle pour un passage qui menait à rien. C'est génial. On redescend. C'est génial. On part vers la gauche. Comme le monsieur nous l'avait dit. A gauche après le donjon caca. Qui m'a dit. Un coffre ! Mais pour l'instant c'est exactement la même map. C'est pour ça que je comprends pas qu'il est pas la même en fait de son côté. Ça m'intrigue. On dirait celui là. Mais ce n'est pas celui là. C'est ce donjon là qu'il a mais ce n'est pas celui là. Donc il y a bien un problème. Hop, il y a bel et bien un problème. Le problème étant qu'il est pas la même map que moi. Donc j'ai l'impression de me faire balader. Parce que moi sur deux parties différentes, j'ai deux fois la même map. Exactement. Oh les boules de glace. Wouhou ! Bon, ça va que c'est stylé. Voilà, donjon caca. Espèce de truc bizarre. Et descente aux enfers. Hop. Voilà. 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 Ça se passe plutôt bien. Ok. 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 Aïe. Oh, t'es sérieux ? Wouhou, c'est pas passé loin là. Non, je voudrais avoir le soin s'il vous plaît. Merci. Hop. Donc là, c'était la porte. Donc, il y en a une deuxième, mais euh... Mais non. On a fait l'expérience une fois. On a fait l'expérience une fois. On la refrappe à une deuxième. Alors, le biome slim. Un petit peu de diamant, on va récupérer ça quand même. Hop. Donc, certains m'ont dit que la majeure update faisait partie, enfin, l'update la principale, la chose principale de cette update, c'était les colonisations. Oui et non. Pour l'instant, elles sont entièrement inutiles à part quelques cadeaux, je trouve. Alors, après, c'est ce que j'en pense, moi. Libre à vous d'essayer de me convaincre que j'ai tort. Continuons notre chute. Oh, un avian qui vit là depuis des siècles et des siècles, amène. Bon. Je trouve toujours pas de biome slime. Toujours pas. Donc, si vous avez d'autres coordonnées à me donner pour cette planète, chers amis, pour ce genre d'événement, ce genre de biome. Donc, apparemment, je cherche un mini boss secret du jeu. Donc, si vous avez des idées à ce sujet-là, n'hésitez pas à me le dire. Et j'ai atterri à la lave sans voir le... comment le... Le... le fameux boss, hein. Ni même le biome, d'ailleurs. Aïe. Voilà. Alors, normalement, je l'aurai pouvoir passer. Oula ! La prochaine mise à jour est principalement une mise à jour de combat, mais elle introduira aussi, normalement, des quêtes procédurales. C'est-à-dire des quêtes générées de manière procédurale. C'est-à-dire qu'elles seront, en fait, générées au hasard via différentes données. Et pas, donc, des quêtes écrites, entre guillemets, comme une histoire. Oh, génial, cette chance ! Hop ! Parfait, bah écoute, reste en bas, c'est ton mieux pour toi. C'est ton mieux pour toi. Ouh, ça passe ! Hop ! Ah, putain ! Hop ! Hop ! D'accord ! Alors, et là ! Hop ! Voila ! J'aimerais passer, s'il vous plaît ! D'accepteriez-vous d'accepter ma requête ? Accepteriez-vous d'accepter, non ? D'agréer ? Non, bah non, même pas. Je chie dans la colle, aujourd'hui ! Moi ! Plus que d'habitude, en tout cas. Alors, juste pour votre petite information, aujourd'hui, donc, c'est ma première vidéo tournée, il m'en reste... 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est la joie ! Des pixels ! Génial ! Pas rentable du tout, par contre, mais c'est sympa, quand même. Ok, on dirait un cul-de-sac, c'est marrant. Tiens, il y a un coffre, là. 2 diamants, c'est toujours rentable. Hop ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Putain ! Je l'ai pas vu, c'était trop rouge ! Toujours pas d'animation spéciale pour les Nova Kids ? Il serait peut-être temps, non ? Ah non, toujours pas ! Bon, bah c'est pas grave. Au niveau de la tenue hazmat, est-ce qu'on a quoi ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a les jambes. On a le dos. Il nous manque encore donc le chest. Pourquoi pas. Refaisons-nous une armure pour le prochain épisode, enfin en tout cas une tenue pour le prochain épisode. Ça peut toujours être sympa. J'avais pas découvert des trucs aussi dans le précédent. Si, voilà. Par exemple ceci. Ça, je l'ai en trop d'exemplaires. Ça, c'est atrocement laid normalement. Tout à fait. Si, j'ajoute ça. Est-ce que ce truc là est visible ? Ouh, oui ! Il y a peut-être moyen de faire un truc. Est-ce qu'on a quelque chose de dangerous ? Genre un corps, le corps et les pattes violettes. Je crois que j'ai que les jambes. Ou alors, je fais comme ça. J'ai vu le corps normalement tout à l'heure. Là. Ah, c'est gore. Et si j'ajoute ça, juste ça ? Ouh ! Ouh, il y a de la gueule. Je peux me mettre en mode Avian, au cas où. Non, Avian ça va pas. Ah, quoique, Avian c'est peut-être mieux. Ça fait pigeon mort. Ah bah, on va rester comme ça pour le prochain épisode, chers amis. On est bio. Excusez-moi mon garçon. Pour ceux qui voient la référence. Bonjour madame. Qu'est-ce que vous avez à donner ? Enfin, à vendre en tout cas. Alors, on m'avait conseillé. Impervium. Cette lumière là. Qui fait de la lumière violette apparemment. Donc peut-être qu'on remodifiera certaines choses. Entre temps. Euh... Hop. Faudrait qu'on voit aussi tous ces petits bâtons. Ça vaut sans doute le coup. Surtout celui-là apparemment. Cérulium, 4. Je vais pas avoir de quoi en faire. Gold, gold et... Rubium, d'accord. Rubium et gold. Ah si, je vais avoir de quoi en faire. Hop. Juste pour voir ce que ça donne. Ouh, c'est intéressant aussi ça. Bref. Créons un torrent d'eau, chers amis. C'est simplement ça. D'accord. Intéressant. On pourra peut-être quand même se battre avec. Hop. Et je vais aller mettre cette petite chose là dans... Le container. Hop. Donc là celui-là il est plein. Vide. 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 Hop. Parfait. Bon bah écoutez les amis, on va se laisser là pour cet épisode. Vous voyez que le personnage bug complètement quand on marche de ce côté-là. C'est écœurant. Bon bah bon, c'est pas grave. Merci de l'avoir regardé. N'hésitez pas à le pouce, vériser, le commenter, le partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom dont vous pouvez retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Quant à moi je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour votre aventure. Salut les gens. Non. Oh non ma tenue elle est, je suis tout nue, je suis tout nue, je suis tout nue. C'est parti. C'est parti.